Les phrases défilent, s'envolent, graves et poétiques. Gaël Fay livre son nouvel album, rythme et botanique. C'est déjà une image pour parler des deux grands éléments musicaux qu'il y a sur cet album, qui sont la musique électronique d'une part et la musique acoustique de l'autre. Un jour, un jour, un jour, je me pars, hasta la vista. Un projet qu'il a puisé dans ses racines, au Rwanda. J'étais à Ghisény, qui est une ville à la frontière avec le Congo, au Rwanda, dans le Kivu. C'est vrai que parler de botanique, ça allait de soi, parce que c'est une région qui est très luxuriante, très belle. Aller au Rwanda, c'était une manière de renouer avec des origines que l'exil avait brisé. L'exil de ma famille, la famille de ma mère, la famille rwandaise, qui avait dû fuir le Rwanda dans les années 60, en raison des pogroms en anti-toutsi. L'auteur franco-rwandais rend aussi un somptueux hommage à Paris, théâtre de son adolescence et de sa rencontre avec l'écriture et le rap. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. J'avais envie d'y injecter toute sa pardon qui, pour moi, la rend belle. Le vrai Paris ne se fait pas à la Tour Eiffel, il se fait à Barbès, il se fait à Belleville. On ne met pas assez en avant le fait que c'est un monde complètement créole et métissé. Et non pas une dame vénérable des Lumières. Gaël Fay navigue avec brio entre divers univers. Après son livre, Petit pays accueilli avec succès la musique qui ne l'a jamais vraiment quittée. Et dans ses bagages, encore de nouveaux projets qu'il garde pour l'instant secrets. Sous-titrage ST' 501